L'astrophysique, il suffit d'écouter les signaux que l'univers nous envoie pour y voir un bal gigantesque. Des planètes qui tournent autour de leur soleil, une valse à mi-temps entre deux galaxies. Pourtant, moi, chimiste, je m'intéresse à un bal d'une toute autre échelle, dix milliards de fois plus petite que la nôtre, celle des atomes. C'est de leur danse, de leur agencement, que naissent toutes les propriétés de la matière qui nous entoure, de la poussière aux étoiles. La poussière d'étoiles, un million de fois plus petite qu'un grain de sable, elle vit en vol dans ce qu'on croyait être le vide et est la source de bien des questionnements pour les astrophysiciens de par son rôle fondamental dans la formation de nouvelles étoiles ou planètes. Son balai commence dans le murmure d'une géante rouge, une étoile en fin de vie, qui apporte des atomes de carbone, de silicium, d'oxygène, d'hydrogène et même des métaux qui se prennent par la main et s'entraînent dans une folle pharendole pour former ces poussières. Mais quelle pharendole ! C'est de la chimie mêlée à l'astrophysique ensemble, qui pour moi, comme pour le jazz et la java copain, ça doit pouvoir se faire. On l'a fait avec une expérience connue, Rosetta sur une comète, mais là je parle d'étoiles à des années-lumière de nous. C'est loin. Il faudrait donc que j'en reproduise les conditions sur Terre pour pouvoir y étudier cette formation de poussière. Et c'est ce que je fais, à l'aide d'une expérience, comme une boîte à musique, qui contient un plasma, un gaz électrifié, une véritable piste de danse pour atomes. Et ce soir, je propose qu'on fasse l'expérience tous ensemble. J'aurai besoin de battre la mesure pour pouvoir lancer le bal. Cette mesure, c'est l'injection pulsée d'atomes nécessaires pour reproduire les conditions de mon étoile. Et lorsque j'écoute à l'intérieur de ma boîte, un peu comme les astrophéniciens le font avec le bal stellaire, j'entends sur cette mesure un son périodique. Ce refrain m'indique la présence de poussières. Mais de quoi sont-elles faites ? Mon avantage, c'est que je peux mettre fin au bal et récupérer ces poussières. et regarder les liens que les atomes ont tissés entre eux. Je peux ainsi, en faisant varier les paramètres de mon bal, comme le nombre de danseurs par exemple, en étudier les top tendances. Trop d'oxygène, par exemple, casse l'ambiance et je n'observe plus les poussières. En revanche, lorsque j'injecte les métaux, là, c'est un véritable festival. Il y a les poussières, évidemment, mais aussi des grains métalliques et, à leur avis, des molécules de carbone. Ce sont des voies chimiques différentes, mais qui semblent pourtant s'influencer les unes des autres. C'est un peu comme si j'étudiais Mozart et Big Flo Oli sur une même scène pour écrire un tango. C'est toute cette complexité que je peux ramener aux astrophysiciens. C'est une analogie. Un peu comme quand vous avez tapé les mains, vous avez fait une analogie de mon expérience pour mieux la comprendre. Les astrophysiciens se servent de mon expérience pour essayer de mieux comprendre celle des étoiles. J'espère apporter ma toute petite contribution dans ce grand domaine que sont les toutes, toutes petites poussières dans notre vaste univers. Applaudissements 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 Applaudissements